Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamal Shekat, coanimée par Aïssa Ben Mekkihi Masoud Boujnoun sur Ifriqia FM. Bukhari est musulm, rapport d'après Omar ibn al-Khattab, qui l'a dit. Pendant que nous étions un jour assis chez l'envoyé de Dieu, voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les pommes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohamed, informe-moi sur l'islam. » L'envoyé de Dieu dit alors « L'islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'est d'autres divinités que Dieu et que Mohamed est son messager. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, observer le jeûne de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison de Dieu si les conditions de voyage le permettent. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai. Et nous de nous étonner tant de sa question que de son approbation. » Puis il reprit « Informe-moi sur la foi. » Le prophète a répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire aussi à la prédestination, touchant le bien comme le mal. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai. » Et il reprit « Informe-moi sur la vertu. » Et au prophète, alayhi sallatou salam, de répondre « La vertu consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, mais même si toi tu ne le vois pas, lui certes te voit. » L'homme lui dit encore « Informe-moi sur l'heure dernière ou l'heure du jugement dernier. » Et le prophète lui répondit « Sur l'heure du jugement, l'interroger n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit « Mais fais-moi connaître les signes précurseurs. » Et le prophète lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les vanupiers, ceux qui vont nu les miséreux, les patres, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit « Je demeurerai là longtemps. » Puis le prophète me dit « Ô Umar, c'est-tu qui m'a interrogé ? Non, répondis-je. » Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. Cet homme-là a été l'archange Gabriel, il vient de la sorte à vous, pour vous apprendre votre religion. Ce hadith a été baptisé par un grand savant de la nation musulmane, qui n'est autre qu'Ibn Dakiq al-Id, par « Om Sunna ». C'est-à-dire que, tout comme nous avons dans le Coran « Surat al-Fatiha » qui est qualifié de « Om al-Quran », c'est-à-dire « Mère du Coran » ou « Matrice du Coran », ce hadith est pour bon nombre de savants la matrice même de la tradition prophétique, car à lui seul, il résume l'islam dans sa globalité. Plutôt que de décortiquer ce hadith, nous allons parler aujourd'hui de spiritualité, un terme générique que beaucoup d'entre nous ont tendance à utiliser ou à employer à tort et à torrent. Professeur Abdel Mekki, ce hadith, vous le connaissez, comme la majorité des musulmans. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, nous avons là un exposé détaillé de ce qui est dû aux musulmans, à trois niveaux, qui sont l'islam, la foi et l'ihsan. La vertu, la bienfaisance, la bienséance. Oui, tout ça se résume justement dans la spiritualité de l'islam. Alors, avant d'aller plus loin, il vaudrait peut-être mieux définir ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, évidemment, en langue française, c'est un mot qui est dérivé de « spiritus », donc c'est un mot latin qui veut dire « esprit ». Et de façon générale, c'est la qualité de ce qui est esprit. Par exemple, la spiritualité de l'âme. Ça, c'est dans la langue française. En théologie, la spiritualité, c'est tout ce qui a pour objet la vie spirituelle. Donc, la vie religieuse. Religieuse. Oui. Parce que spiritualité et religion sont la même chose pour beaucoup de gens. Sémantiquement, ce n'est pas la même chose. La spiritualité, c'est la lecture de la religion dans son esprit. D'accord. Alors, d'ores et déjà, il faut évacuer le mysticisme, à ne pas confondre avec le mysticisme. Le mysticisme, qui vient donc du latin « mysticus », c'est quelque chose qui est relatif au mystère. Donc, c'est une doctrine philosophique et religieuse, d'après laquelle la perfection consiste en une sorte de contemplation, tout simplement une contemplation, qui va jusqu'à l'extase et unit l'homme à la divinité. Est-ce ce qui est décrit dans la troisième partie du hadith, quand Jibril demande au prophète, a.s.w. de l'informer sur l'Ihsan ? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que l'Ihsan, ce n'est pas une contemplation qui vise à l'extase. C'est un vécu. C'est un vécu. D'accord. Et l'Ihsan, dans le hadith de Sinaj B. A.S., c'est les huit vertus de l'enseignement de Confucius. Enfin, ça c'est Belmki qui le dit. Oui, non mais Confucius était un sage, donc il avait cette connaissance que se partage toute l'humanité, cet éternel humain. Et les huit vertus de l'enseignement de Confucius, c'est en tête, d'abord nous avons la piété filiale, qui est le sommum de l'esprit du hadith de Sinaj B. A.S., parce que c'est un fondement de piété. Oui, qui est, enfin, dans la majorité des versets, piété filiale va de pair avec l'unicité de Dieu. Dieu a décrété que vous n'adoriez que lui seul, et vous a enjoint à être bon. Non, la piété filiale va toujours de pair avec le culte de Dieu. Oui. Ibet Allah. Ta'at al-waliday. Ça va de pair. Donc nous avons la piété filiale, le respect pour vos prochains, donc c'est les dimensions sociales dans leur esprit de l'islam. La loyauté, tenir ses promesses, la courtoisie, la justice, qui est le fondement, qui est le nœud gordiat de la religion de l'islam et de la société musulmane. Être incorruptible, donc être un être à l'abri de tout ce qui est connivence, complaisance, laxisme, iniquité, etc. Et la pudeur, l'haya. Donc ces huit vertus, quand c'est né Confucius, à elle seule, résument cette action dans l'excellence qu'est l'ihsène. Où je voulais en venir, c'est que l'esprit de l'islam, justement, il est universel et c'est la base, le fondement de son universalité. Docteur Chiban, traduisez l'ihsène par le bel agir. Et la sagesse chinoise va plus loin que ça. Là, les chinois, enfin les sages chinois, ils croient dur confère que si un être humain n'a pas du tout de vertu, il sera considéré comme étant pire qu'une bête. Voilà, c'est exactement l'esprit même de l'islam. Ils sont-elles des bêtes de somme, sinon plus égarées ? Cette sagesse admet également que la piété filiale qui est en tête de liste de ces huit vertus est la garante d'une famille rectifiée, c'est-à-dire d'un état stable. Donc, c'est la projection dans la famille et dans la société. Et c'est ça l'esprit de la chose. Donc, il y a cette notion aussi d'harmonie qui est citée dans le Coran al-Karim, en particulier fait sur le Rahman, Dans ces deux ou trois versets, la balance est... C'est synonyme de justice. Donc, le ciel, nous l'avons élevé. Nous avons élevé les cieux et instauré l'harmonie. Le deuxième sens de balance, c'est l'harmonie. Là, c'est le pouvoir. C'est l'état stable. Une exhortation à ne pas être corruptible. Et pour que vous n'abusez pas du pouvoir, rendez la justice avec équité. Là, c'est l'aspect commercial, l'aspect intersociétal. Donc, cette harmonie qui est dans l'esprit de l'islam, on la trouve dans la sagesse chinoise. Pourquoi ? Parce que l'islam, justement, religion universelle, est destinée à tout le genre humain. Donc, au niveau de son esprit, de l'esprit de cette religion, qui est la religion finalement, parce que depuis Adam al-Salam jusqu'à Mohamed al-Salam, il n'y a que cette religion de la soumission à Dieu qui a été révélée verticalement. Tout le reste, c'est des croyances horizontales, donc qui étaient plutôt des faits de culture. Bien sûr, on ne parle pas là du message de Moïse et de Jésus. C'est un message d'islam. Oui. C'est un message d'islam. Non, pour que les... Oui, mais à cette époque-là, on ne l'appelait pas l'islam. Oui. Mais c'est un message d'islam puisqu'il émanait d'un seul dieu qui agréait une seule religion au genre humain et qui est la soumission à ce dieu. Donc, de ce point de vue-là, il y a une continuité dans leur révélation. Donc, il y a Adam al-Salam, Chif, Seth, Idriss al-Salam, Nour, Ibrahim, Moussa, Daoudoua, Suleymane, 25 sont reconnus dans le Coran et puis il y a Daniel qu'on trouve dans la tradition prophétique. Mais, pardon, avant de poursuivre, revenons au sens même de spiritualité. Alors, spiritualité, c'est pratiquement l'opposé de temporalité. Oui, et l'opposé de matérialité. Et de matérialité. Expliquez-je. Bon, alors, justement, là, on arrive au concept de spiritualisme. D'accord. Un isme, c'est forcément une doctrine. Oui, mais ça peut aussi avoir une connotation péjorative. Bien sûr, bien sûr. Mais là, il faut... Là, nous sommes dans les courants philosophiques. Oui. Donc, le isme n'est pas forcément synonyme. Oui, oui, je ne le prends pas comme une doctrine. Mais c'est juste pour jeter un peu de lumière sur la façon de considérer l'esprit des choses. Le spiritualisme, c'est une doctrine, donc, philosophique, qui admet l'existence de l'esprit comme réalité substantielle. Donc, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Le spirituel s'oppose au temporel et l'esprit s'oppose à la matière. Donc, mais là, le spiritualisme, s'il admet l'esprit, il l'admet dans une démarche de quête, de recherche, ou il l'admet tout court ? Non, ça a toujours été une polémique entre philosophes qui a précédé l'autre, l'esprit ou la matière. D'accord. Depuis Platon, ça existe. L'histoire de l'œuf et de l'âpe. Voilà, oui, voilà. Mais dans le cadre de la spiritualité, pour rester dans ce champ de recherche, le spiritualisme, donc, c'est cette doctrine-là. Donc, on peut donner comme exemple le spiritualisme de Leibniz, qui s'oppose au matérialisme d'Egel. D'accord. Alors, spiritualiser quelque chose, c'est donner un caractère spirituel dégagé de toute matérialité. D'accord. Ça ne veut pas dire donner à la chose un caractère religieux. Non, c'est faire dégager son esprit. D'accord, très bien. Alors, de là, il faut évacuer, on a déjà évacué le mysticisme, il faut évacuer le spiritisme, qui est un ensemble de pratiques paranormales. Ézotériques. Paranormales, plutôt. Paranormales. Donc, c'est la doctrine des spirites. Et qui est interdite en islam. Absolument, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, consistant à provoquer des manifestations d'êtres immatériels, les esprits en particulier. Démoniaques, etc. Celles des âmes, des personnes défuntes, etc. Et on entrait en communication avec eux. Donc, on évacue le mysticisme et le spiritisme. Donc, on reste dans la spiritualité pure. On a bien défini notre champ d'action. Monsieur Boudjnoun, quelle est la place de la spiritualité en islam ? Je pourrais vous répondre que l'islam est avant tout une spiritualité. Et comment en sera-t-il autrement, alors que Dieu dit dans le Coran, en s'adressant au prophète, l'islam, et c'est ainsi que nous avons révélé un esprit de notre part. Par esprit, il faut entendre, bien sûr, le noble Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, c'est le noble Coran qui a donné naissance à l'islam. Dès lors, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que l'islam est une pure spiritualité. C'est quoi en demeurant la spiritualité ? C'est l'opposé de la matière. Si le matériel a trait à tout ce qu'on voit et à tout ce qu'on touche, le spirituel a trait à tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne touche pas, mais auquel on croit par nature innée, comme c'est le cas, bien sûr, pour la croyance en Dieu, on l'a vu après la mort, en l'immortalité de l'âme, etc. Le Coran a fait état de cette prédisposition innée de l'homme à croire en ce qui est invisible et spirituel, comme la foi en Dieu et en son unicité, tawhid. Il dit à cet effet, Et lorsque ton Seigneur a pris les enfants d'Adam, des reins ou des dos de leur père, il les a fait témoigner contre eux. « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Donc, le Coran dit aussi, « Telle est la nature qu'Allah a donnée originellement aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. » Cependant, à l'inverse du judaïsme qui donne au côté matériel de ce monde plus d'importance qu'au côté spirituel et au christianisme qui accorde l'importance et au côté spirituel délaissant complètement la vie profane suite à cette parole attribuée au Messie, Aïssa, sur le salut, « Laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. » L'islam allie dans une parfaite harmonie les deux aspects de ce monde que sont le matériel et le spirituel. Il possède une spiritualité équilibrée, sobre et pratique. C'est un juste titre, d'ailleurs, qu'un des disciples de René Guénon, en l'occurrence Charles-André Gélis, Abdelazah Yahya, a écrit dans un de ses livres intitulé « La papauté contre l'islam » « Le judaïsme, je cite, « Le judaïsme représente le joug de la loi et correspond au nom divin, l'extérieur, al-Dahir. Le christianisme représente l'amour et la grâce et correspond par là au nom divin, l'intérieur, al-Batin. Quant à l'islam, il réunit en une synthèse suprême l'extérieur et l'intérieur et représente ainsi par l'union des compléments des complémentaires la perfection du monothéisme, tawhid. Alors, la spiritualité de l'islam forme une osmose admirable entre l'action et la contemplation et une jonction parfaite entre les exigences et les sollicitations de la vie terrestre d'une part et les aspirations somme toute légitimes de la vie spirituelle d'autre part. Le meilleur exemple à ce sujet nous est donné, bien sûr, par la vie exemplaire du prophète, sallalli à l'islam, qui a su allier dans une synthèse admirable les deux aspects comme l'ancien le Coran qui dit « Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière et n'oublie pas ta part ici et ici et bas. » Donc, voici en grosso modo la place de la spiritualité dans l'islam. Professeur Blumki, maintenant, si je me base sur ce que vous venez de dire, peut-on avoir un exemple concret, un exemple qui va expliquer ce qu'est la spiritualité dans un domaine bien déterminé, un domaine que vous allez choisir vous-même ? Bon, prenons par exemple la première des huit vertus. La piété filiale. La piété filiale. La première des huit vertus chinoises. Chinoises, oui. D'accord. Qui est en adéquation avec ce que veut l'islam. Qui a une position prépondérante en islam, justement. Oui. On peut prendre un deuxième exemple qui insiste bien sur l'esprit de la chose. Par exemple, le problème du voile en Europe, dans le monde occidental, le voile de la femme. D'accord. Commençons déjà par la piété filiale. Bon, par la piété filiale. Alors, la piété filiale, évidemment, elle a fait l'objet, on commence évidemment par l'islam lui-même. Elle a fait l'objet de la révélation de plusieurs versets coraniques. Et elle est à la base aussi de plusieurs hadiths naboui sharif. Par exemple, un verset de Sulte l'Ahqaf, verset 15, donc du chapitre 46, nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Le Coran évoque presque souvent la bonté avec les pères et mères lorsqu'il exhorte les humains à l'adoration exclusive d'Allah. Ça va toujours de père. Il y a la reconnaissance envers lui. Méditons, par exemple, le verset suivant. Adorez Dieu, ne lui associez rien. Vous devez user de bonté envers vos parents. Sulte l'Nissa, chapitre 4, verset 36. Un autre verset. Vous n'adorez que Dieu. Soyez bon à l'égard de vos parents. Sulte l'Baqara, donc la jeunesse, donc chapitre 2, verset 83. Un autre verset qui résume aussi très bien l'importance de cette piété filiale. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance, donc l'Ihsan, envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté. Donc subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi et la destination. Ça c'est Sulte Luqman. Il y a un autre verset qui est encore. Beaucoup plus édifiant. Là c'est le verset le plus illustre et global. Celui qui rentre dans les recommandations de Luqman. Non, c'est le verset de la Sourate l'Isra. Donc c'est le chapitre 17, verset 23 à 24, qui dit Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'entre eux, ou bien tous les deux, ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas Ne les repousse pas. Adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux avec bonté l'aile de la tendresse. Et dis Mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant. Avant que vous ne poursuiviez, nous avons un autre verset qui est tout aussi édifiant. Oui, il y a plusieurs. Oui, non, mais celui-là rentre dans les recommandations que faisait Luqman à son fils. Oui. Où il est dit C'est-à-dire que même si vos parents vous incitaient à associer à Dieu une autre divinité, à ne pas suivre leur chemin, mais à bien se comporter avec eux. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qui pourrait émaner d'eux, vous êtes censé bien vous comporter avec vos parents. Absolument. C'est incroyable. Là, on pourrait se référer à des écrits chinois qui sont pratiquement le commentaire des versets qu'on vient de citer. À croire que les auteurs de ces commentaires étaient musulmans déjà. C'est ça l'esprit de l'islam. Il est universel dans l'espace et dans le temps. Par exemple, il y a plus de 8000 écrits, 3000 non-bouddhiques et 5000 bouddhiques qui ne parlent que de piété filiale. Et le philosophe Zengzik, qui était disciple de Confucius, a dit, il y a trois niveaux de piété filiale. Le meilleur est le respect de ses propres parents. Le second est de ne pas ternir le nom de ses parents. Le niveau le plus bas est de subir à leurs besoins. Donc, les besoins matériels des parents, c'est vraiment le minimum que l'on puisse faire. Et là, ça rejoint un peu le sens général des versets qu'on vient de lire. Donc, la piété filiale, en tant que piété tout court, c'est à la fois amour respectueux pour les choses de la religion, parce que ça a un lien direct avec l'adoration de Dieu et le respect des règles qui en sont les piliers. Évidemment, la piété filiale dans le monde asiatique, donc le subcontinent indien et la Chine avec ses satellites comme le Japon, la Corée, etc., c'est à peu près la région du monde, en dehors du monde arabo-musulman, qui est développée le sens de la piété filiale à ce point. Parce que la piété filiale, on peut se référer à l'hindouisme, même à la piété filiale de conception biblique. Mais là, ce serait trop... Ça existe, oui. Bien sûr. Ça serait trop élargir le sujet. Alors, voilà ce que dit, par exemple, Zhengzi. Le corps est donné par les parents. Comment pouvons-nous ne pas être respectueux en utilisant les choses données par nos parents ? Si nous n'agissons pas avec honneur dans notre vie quotidienne, si nous ne sommes pas fidèles en travaillant pour l'empereur, si nous ne sommes pas attentionnés en tant que fonctionnaires, si nous ne sommes pas loyaux comme amis, ou si nous ne sommes pas braves dans les batailles, alors nous avons failli à la piété filiale. Là, on peut saisir la dimension sociale et politique même de la piété filiale. Tout s'y rattache. Tout s'y rattache. Et c'est pour ça que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il en a fait un corollaire de son adoration. La piété filiale, ça a des répercussions énormes sur la vie sociopolitique de la nation. C'est très important. Et là, c'est l'esprit de l'islam. Et sur les 120 millions de Chinois qui sont musulmans aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été attirés par l'islam grâce à ça. Donc, l'islam a touché une corde sensible dans la culture chinoise. Et c'est une preuve supplémentaire que l'islam est vraiment de dimension universelle. Une bonne personne, donc, doit être centrée sur la piété filiale. Comme elle doit être centrée sur Dieu, théocentrique, elle doit être centrée sur la piété filiale. Une personne ayant des manières doit pratiquer la piété filiale. Une personne droite doit se conduire avec la piété filiale. Une personne loyale démontre de la piété filiale. dans ses actions. Une personne forte essaie constamment de montrer de la piété filiale. La joie vient de la piété filiale et la punition est le résultat de ses propres également loin de la piété filiale. Et là, ça nous ramène à Diderot, le fils ingrat. Diderot qui était philosophe simplement déiste, il n'était pas religieux, il était déiste, c'était le siècle des Lumières. Il avait donc cette conception de justice immanente qui a fait que, il a fait un très bon roman qui s'appelle Le fils ingrat. Le fils ingrat. Et cette justice immanente a puni ce fils ingrat parce qu'il a manqué à son devoir de piété filiale. Donc la piété filiale, même chez un simple déiste, un occidental, et Dieu seul sait si l'Occident ne piétine pas ce genre de principe, eh bien, Diderot a admis cette justice immanente qui fait que un fils ingrat, quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, est forcément puni, ne serait-ce que par une justice immanente. Voilà ce qu'a dit Zengzi. Je finis parce que c'est pour ne pas trop ennuyer nos auditeurs. Si vos parents vous aiment, vous devriez vous en souvenir avec plaisir. Si vos parents ne vous aiment pas, vous devriez réfléchir en vous-même et agir avec prudence, mais sans vous plaindre. Et là, ça rejoint le verset de Solt-Lokman. Si vos parents font une erreur, vous devez avertir avec bonté sans agir contre eux. Lorsque vos parents décèdent, vous devez utiliser les fruits de votre travail pour leurs souvenirs. Cela peut être considéré comme le respect de toute une vie pour ses propres parents. On voit très bien que ce principe de pété filiale, quand il est bien vécu par une société, il rejoint l'esprit de la pété filiale dans l'islam qui est corollaire de l'adoration de Dieu. C'est comme si les Skadi Tseng-Tzi étaient le commentaire des versets coraniques qu'on vient de lire. Donc, c'est ça, la spiritualité de l'islam. C'est l'esprit de l'islam qui est universel et qui fait appel à tout ce qu'il y a d'humain dans le genre humain. Pourquoi ? Parce que tout simplement les religions, que ce soit la religion verticale ou les religions, donc les systèmes de croyances horizontaux, elles différencient leurs fidèles. Les religions en pluriel différencient leurs fidèles. Non seulement par le culte qu'ils rendent à la divinité, mais encore par leur spiritualité. Et c'est là que la spiritualité de l'islam est vraiment supérieure parce qu'elle fait appel à tout ce qu'il y a de commun dans le genre humain. Donc, les religions en général fassent les mentalités, les traditions, les genres de vie et contribuent à la formation de culture. Et l'islam, il contribue à la formation de l'humanitude. c'est un mot qui a été utilisé par un philosophe français qui a été frustré par l'establissement de français quand l'État français a voulu faire la cité des sciences à la place des Halles. Lui, il proposait un ordonnancement chronologique des avancées scientifiques faites par l'humanité, donc dans l'ordre du temps. Il voulait donc commencer par d'autres branches ? Non, il voulait commencer par la pierre éclatée, carrément, par la préhistoire à la pierre éclatée et arriver à la navette spatiale. D'accord. L'establissement français, on a décidé autrement. On commence, dès l'entrée de la cité des sciences, on commence par la navette spatiale et puis on arrive à la pierre éclatée. Alors, il s'est exilé, il est maintenant professeur universitaire en Californie. Cette conception donc de la religion dans son esprit est à la base de la spiritualité de l'islam. Monsieur Boudjnoun, dans ce que vous disiez tout à l'heure, tout était bon, du moins pour moi qui suis musulman, ce qui n'a pas empêché certains d'accuser l'islam d'être une religion formaliste, littérale, et certains même disent que c'est une religion sèche. Que répondez-vous à tout cela ? C'est vrai que l'islam a toujours été accusé d'être une religion sèche, littérale, dépourvue de spiritualité, formelle, où il n'est plus question de crainte de Dieu et de soumission aveugle que d'amour et d'intimité avec Dieu. Ce préjugé thornasse qui date du Moyen-Âge revient souvent dans les propos des détracteurs de l'islam, qu'ils soient des chrétiens sectaires ou des orientalistes par sûr. Elle a été réitérée par l'ancien pape Benoît XVI dans sa fameuse conférence de Ratisbonne en Allemagne en 2006 qui a fait couler beaucoup d'encre à cette époque-là. Certes, il n'y a pas d'accusation plus injuste que celle-ci dans la mesure où c'est l'islam qui a donné à l'humanité les plus grands dessins et les plus prestigieux des spiritualistes qui ont parlé de l'amour de Dieu, de la vie éternelle, de la perfection de l'âme, etc. En effet, qu'ils soient à l'Hassan البصri, Maliq Ibn Dinar, Amdallah Ibn Mubarak, l'Imam Zin Al-Abidin, Jafr al-Sadq, Siyad Nafisa, Siyad Zaynab, puis ceux qui veng après eux comme l'Muhasibi, Bichar El-Hafi, Servi Sakti, L'Juneid, Al-Shibli, Sofyan Al-Tawri, Ibrahim Ibn Al-Adham, Rabbi Al-Adawiyah, Maruf Al-Karfi, Abou Talab Al-Mekhi, Hatim Al-Assam, et la liste est très longue. Puis, il y eut les prestigieux maîtres spirituels qui ont marqué leur époque par une intense spiritualité en nous laissant des livres qui témoignent de la spiritualité vivante de l'islam, contrairement à ce que prétendent les détracteurs de l'islam. Les noms d'Abdallah Al-Jilani, Abdelkader Al-Jilani, d'Abou Al-Qasim Al-Khoshayri, d'Abou Hamad Al-Ghazali, Abou Al-Hassan Al-Shadili, Jalil al-Din al-Rumi, Abadallah al-Ansari, Abou Maddian Chouaib, Cheikh Buran al-Din al-Arabani, Ibn Atta Allah, Skandari, Farid al-Din al-Attar, Ahmed Zerrokh, Ibn Arabi, Ahmed al-Siri Hindi, Waliullah al-Dahlawi, et plus près de nous, Ahmed al-Tijani, l'Amir Abdelkader, le Cheikh Ahmed al-Sinoussi, témoigne, on ne peut plus, de la vivacité de la spiritualité musulmane, qui est toujours vivante, et que l'on voit à travers les confrères sous vie, qui sont toujours actives à travers le monde, et Dieu merci, on voit maintenant beaucoup, beaucoup de nombreux occidentaux, notamment parmi les penseurs, les intellectuels, les savants, qui embrassent l'islam, justement par le biais des confrères soufis, parce qu'ils ont trouvé dans ces confrères le souffle de l'islam, et ce qui leur manquait, c'est-à-dire la soif de Dieu et l'intimité avec lui. Professeur Belmke, donc si j'ai bien compris, c'est parce que l'Occident n'a pas pris considération de cet aspect de la spiritualité qu'il s'est mis à combattre certains faits jugés religieux. Donc il y a eu, d'une part, amalgame entre spiritualité et religiosité, et d'autre part, on n'a pas su faire la part des choses entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel. Voilà. Proprement dit, vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qu'il y a eu au sujet du voile. Oui. Par exemple, la polémique qui a été soulevée en France, c'était un peu partout dans l'Occident, mais particulièrement en France et particulièrement à Paris. Et là, vous allez être vraiment étonné, parce que le fait que les Occidentaux en général et les Français en particulier aient adopté cette attitude de rejet systématique du voile de la femme musulmane, ce qu'ils ne l'ont jamais compris dans son esprit. Comment cela ? Il aurait fallu, pour qu'ils l'acceptent dans son esprit, qu'ils aient des notions respectables sur le voile d'Isis. Bon, l'association gréco-romaine, ne l'oublions pas, elle a été à l'école de l'association orientale. C'est clair. D'ailleurs, les disciples de l'Égypte ancienne sont connus. Homère, Solon, Pythagore, Démocrite, Eudox, Hérodote, Jamblique, Platon, Plutarch, Thalès, etc. Tous ces philosophes grecs qui sont à l'origine de l'association gréco-latine, donc hélénistico-romaine, ont été à l'école de l'Égypte ancienne. Et Isis est une divinité de l'Égypte ancienne. D'accord. Mais ce qu'il y a d'intéressant, à savoir sur cette divinité, je ne dis pas déesse, c'est une divinité égyptienne qui était considérée comme la sœur et la femme d'Osiris et mère d'Horus, elle représentait le type de l'épouse et de la mère idéale. Donc Isis, divinité de l'Égypte ancienne, elle symbolisait, elle incarnait le type de l'épouse et de la mère idéale. Donc son culte se basait spécialement sur une inscription qu'on a trouvée sur sa tombe supposée, sa tombe supposée, à Memphis, à Saïs plus exactement. Donc on a trouvé une statue recouverte d'un voile noir et sur le socle de la statue, il y avait cette inscription « Je suis tout ce qui fut, ce qui est, ce qui sera et aucun mortel n'a encore osé soulever mon voile. Car pour rentrer dans le monde d'interdire de la femme et soulever son voile, il faut être initiable au secret des trois feuilles d'or. » Donc ça déjà, c'est un mystère. Oui. Et ça nous mène au côté spirituel de la chose. Alors ici, le voile d'Isis est ce qui sépare deux choses, mais ce n'est pas quelque chose qui emprisonne, c'est quelque chose qui sépare. Et c'est ça ce que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. Le voile de la femme musulmane n'est pas une prison en tissu. Absolument. Mais c'est un symbole qui sépare deux choses. Il signifie, selon qu'on le met ou qu'on l'enlève, la connaissance cachée ou révélée. Donc vous voyez le côté spirituel de la chose. Sous ce voile, le voile d'Isis, se cachent tous les mystères et le savoir du passé. Le retrait du voile d'Isis représente la révélation de la lumière et réussir à soulever le voile d'Isis, c'est devenir immortel. Donc, si les Occidentaux arrivent à saisir l'esprit du voile d'Isis, ils comprendraient plus facilement ce qu'ils ont baptisé voile islamique. Voilà, l'opportunité du voile dans l'islam. Parce que le voile dans l'islam, c'est une prescription vestimentaire qui protège la femme. Donc, il la sépare d'un monde profane qui protège la femme mais qui ne l'emprisonne pas. Et ça n'a rien d'ostentatoire, ça n'a rien d'aliénant. Pourquoi les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre ça ? Parce que dans le monde oriental, même pour une non musulmane, le port du voile est obligatoire. Vous prenez une indienne avec son sari, et bien elle se voile. Oui, mais elle se dévoile le ventre. Le fait de se dévoiler le ventre est aussi en lui-même un signe ostentatoire de religion. Bien sûr, mais le fait que le voile soit quelque chose de ma'louf, d'habituel, de coutumier dans le monde oriental, ça montre que l'esprit de ce voile est mieux perçu en Orient qu'en Occident. Ce que vous venez de dire là, justement en parlant de sari, ça me rappelle Cheikh Mohamed Razzal qui disait une fois en parlant des priorités, si je devais appeler les femmes à porter le voile, je pourrais le faire avec une Européenne parce que ses origines même indiquent qu'elles le portaient et qu'elles doivent le porter, ses origines autant ethniques que religieuses. Mais en parlant des Indiennes, il a dit on ne peut pas en faire une priorité pour une hindoue parce que pour une hindoue le fait de se dénuder le ventre est un signe ostentatoire de religion. Mais la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui empêche les Occidentaux avec tout ce qu'ils ont atteint comme civilisation, comme savoir, comme ouverture sur les autres parce qu'ils ne cessent de nous chanter cela ? Qu'est-ce qui les empêche d'aller au fond des choses ? Qu'est-ce qui les empêche d'aller justement vers la spiritualité, vers l'esprit de toute chose ? À mon humble avis, c'est tout simplement parce qu'il y a un abus de l'usage de la raison, un abus de rationalisme. Rationalisme, scientisme, tout va s'améliorer. Oui, tout saisisme. Oui, tout saisisme. Parce que finalement, la raison, c'est quoi ? C'est la faculté propre à l'homme par laquelle il peut penser et la somme de ses facultés intellectuelles. L'esprit est une forme de faculté intellectuelle. Mais la raison, c'est devenu un véritable culte de la raison en Occident. Et évidemment, ça occulte et ça alienne d'autres domaines de connaissances. Ces choses ne risquent pas d'échapper à un philosophe tel qu'Emmanuel Kant parce que lui, il a posé les limites de la raison. Il était versé beaucoup plus dans la morale. Oui, l'éthique, la morale. Donc, il n'y a rien de plus rapprochant à la spiritualité que la morale et l'éthique. Donc, Emmanuel Kant a réussi à faire la part des choses et à équilibrer raison et spiritualité et morale et éthique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans sa critique de la raison pure, il pose une question que puisse savoir. Donc, l'imitation fondamentale de la raison. Dans la critique de la raison pratique, il présente une morale du devoir, justement, qui est l'impératif catégorique. Elle est fondée sur l'autonomie de la volonté humaine et le respect de la loi universelle. Ça, ça le rapproche donc de la spiritualité. La critique du jugement qui aborde à travers le problème du beau la question de l'intersubjectivité, elle pose les limites de la faculté de juger. Donc, la raison étant domestiquée, la foi peut s'exercer, elle peut être vécue. Et ce qui est de bien chez Emmanuel Kant, c'est que il nous laisse comprendre que comme on peut perdre la foi, on peut perdre la raison. Donc, ce n'est pas des trucs infaillibles. Nietzsche, il a perdu la raison à la fin de sa vie. et il a touché au domaine de la religion, de la théologie. Il a même dit, il était complètement dément à la fin de sa vie, il a dit, Dieu ne peut pas exister parce que s'il existait, ce serait moi. Voilà, ou l'amener sa science. La raison. La raison. Donc, l'une des causes majeures de cette incapacité de l'Occident à comprendre l'esprit de l'Orient, c'est ça. C'est un abus de l'usage de la raison. D'accord. Les musulmans ne seraient-ils pas aussi un frein ? L'une des raisons majeures qui en fait que l'Occident ne puisse voir justement la spiritualité ou tout simplement la spiritualité de l'islam sous son vrai jour. Absolument. Ils en supportent une très grande responsabilité. Je ne parle pas, attention, je ne parle pas des pouvoirs musulmans. Je parle des musulmans, je parle de la scolastique musulmane, cette même scolastique qui nous empêche d'avoir, par exemple, dans un pays comme l'Algérie, ce que nous appelons en langue arabe le marjiriya, c'est-à-dire une assemblée collégiale qui fait référence en cas de problème et qui peut établir des avis religieux qui feraient consensus et auxquels tout le monde s'arrêterait. Nous avons des gens qui ont toujours agi et qui sont en train d'agir contre cela. Maintenant, que l'on ne vienne pas me dire que ce sont les contextes politiques dans lesquels nous vivons qui ont empêché cela parce que du temps de la France, il y a eu Jumait, l'Olam al-Muslimine qui constituait quand même une base très très sérieuse et il y a eu à l'image de Jumait, l'Olam al-Muslimine, il y a eu d'autres rassemblements de savants, d'autres associations. Donc, ne sommes-nous pas, nous, musulmans du 21e siècle, à la base de ce rejet même de l'Islam de par l'image que nous dégageons ? Nous le sommes, mais pour d'autres raisons. C'est pas par usage abusif de la raison. C'est parce qu'on a failli à réhabiliter la charia qui est la voie qui mène vers Dieu. Parce que nous avons, pardon. Pardon, parce qu'il n'y a que la charia qui puisse intégrer la vérité spirituelle, le haqiqat, et la vérité philosophique et théologique qui est l'akl. D'accord. Il n'y a que la charia qui puisse, cette voie qui mène vers Dieu, qui puisse les intégrer. La charia, pour le moment, n'est pas réhabilité dans les sociétés musulmanes. Parce qu'il y a un conflit entre l'état-nation, l'état-providence, conception moderne de la nation, et la conception ancienne de l'état de l'Islam. Il y a un conflit qui n'est pas encore résolu. Donc, le monde musulman a failli à sa mission, disons, parce qu'il n'y a pas réellement de prosélytisme en islam. Le fameux document de Médine le prouve. C'est un document séculier qui est basé sur la citoyenneté, l'état de droit. Il a même posé les limites de la politique extérieure de la cité-état qui était Médine. Médine a joué le même rôle que Rome et Athènes qui ont vu le jour au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était avant tout des cités-état qui sont devenues après le noyau d'empires. D'un empire. D'un empire. L'empire égéen pour les grecs et l'empire romain pour Rome, pour les romains. Donc, la cité-état de Médine a été fondée à partir d'un document séculier mais qui considérait l'état comme ne pouvant pas être neutre quand il s'agit de choix culturels, religieux ou cultuels ou éthiques en général ou morales et éthiques. Donc, c'est un équilibre extraordinaire qui faisait que n'importe quel citoyen pouvait vivre sa citoyenneté indépendamment de son modèle de croyance ou autre chose. Parce que là, c'est une autre preuve d'universalité de l'islam. Les musulmans, pour le moment, ils ont failli à rétablir cet état, cette cité-état qui était Médine, donc cette gouvernance éclairée qui était le Hukm al-Rashid, cet état prophétique qui avait à la tête le Rasulullah donc on a failli à rétablir ça et le jour qu'on arrivera à le rétablir, le monde entier pourra à ce moment-là saisir l'islam dans son esprit. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle l'Occident ne profite pas tellement de l'héritage oriental. L'Occident a toujours été, je me sens entre guillemets, ingrat envers l'héritage oriental. Comment cela ? Par exemple, la renaissance européenne a été faite à partir de deux choses, deux facteurs. Le premier facteur c'est l'héritage scientifique de l'Andalousie. Et il y a un autre facteur c'était le néoclassicisme c'est-à-dire le retour aux sources. Durant cette période tous les édifices publics de dimension nationale ou civilisationnelle ont été construits sur le modèle gréco-romain. Donc c'est le temple romain. Oui mais même ce fameux modèle gréco-romain. L'Europe, l'Occident actuel ne l'a connu qu'à travers les musulmans. Bien sûr. On a soutenu à un moment donné que c'était un certain Gundi Salvi qui a traduit les premiers grands philosophes gréco-romains. Les grands orientalistes du 19e et 20e siècle ont démontré le contraire. Dernièrement, il y a eu un écrit d'un certain Sylvain Guggenheim qui a écrit Aristotoman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète alayhi sallatou salam il plaça ses genoux contre les siens et posa les pommes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Oh Mohamed, informe-moi sur l'Islam » l'envoyé de Dieu alayhi sallatou salam dit alors « L'Islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'est d'autres divinités que Dieu et que Mohamed est son messager. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, observer le jeûne de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison de Dieu si les conditions de voyage le permettent. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai et nous de nous étonner tant de sa question que de son approbation » puis il reprit « Informe-moi sur la foi » Le prophète alayhi sallatou salam répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire aussi à la prédestination en touchant le bien comme le mal. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai » et il reprit « Informe-moi sur la vertu » et au prophète alayhi sallatou salam de répondre « La vertu consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais mais même si toi tu ne le vois pas, lui certes te voit. » L'homme lui dit encore « Informe-moi sur l'heure dernière » ou l'heure du jugement dernier. Et le prophète lui répondit « Sur l'heure du jugement l'interroger n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus l'homme lui dit « Mais fais-moi connaître les signes précurseurs » et le prophète lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les vanupiers, ceux qui vont nu les miséreux, les pâtres, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. » Là-dessus l'homme partit « Je demeurerai là longtemps » puis le prophète alayhi sallatou salam me dit « Ô Umar, c'est-tu qui m'a interrogé ? Non, répondis-je. » Allah et son envoyé en cette matière sont plus savants. Cet homme-là était l'archange Gabriel et il vient de la sorte à vous pour vous apprendre votre religion. Ce hadith a été baptisé par un grand savant de la nation musulmane qui n'est autre qu'Ibn Daqiq al-Id par « Om Sunna » c'est-à-dire que tout comme nous avons dans le Coran sur le Fatiha qui est qualifié de « Umm al-Quran » c'est-à-dire mère du Coran ou matrice du Coran ce hadith est pour bon nombre de savants la matrice même de la tradition prophétique car à lui seul il résume l'islam dans sa globalité. Plutôt que de décortiquer ce hadith nous allons parler aujourd'hui de spiritualité un terme générique que beaucoup d'entre nous ont tendance à utiliser ou à employer à tort et à torrent. Professeur Belmki ce hadith vous le connaissez comme la majorité des musulmans. Oui, bien sûr. D'accord. Donc nous avons là un exposé détaillé de ce qui est dû aux musulmans à trois niveaux qui sont l'islam la foi et l'ihsan la vertu la bienfaisance la bienséance Oui tout ça se résume justement dans la spiritualité de l'islam avant d'aller plus loin il vaudrait peut-être mieux définir ce que c'est que la spiritualité la spiritualité évidemment en langue française c'est un mot qui est dérivé de spiritus donc c'est un mot latin qui veut dire esprit et de façon générale c'est la qualité de ce qui est esprit par exemple la spiritualité de l'âme ça c'est dans la langue française en théologie la spiritualité c'est tout ce qui a pour objet la vie spirituelle donc la vie religieuse oui parce que spiritualité et religion sont la même chose pour beaucoup de gens sémantiquement ce n'est pas la même chose la spiritualité c'est la lecture de la religion dans son esprit d'accord alors d'ores et déjà il faut évacuer le mysticisme à ne pas confondre avec le mysticisme le mysticisme qui vient donc du latin mysticus c'est ce qui est relatif au mystère donc c'est une doctrine philosophique et religieuse d'après laquelle la perfection consiste en une sorte de contemplation tout simplement une contemplation qui va jusqu'à l'extase et unit l'homme à la divinité est-ce ce qui est décrit dans la troisième partie du hadith quand Jibril demande au prophète de l'informer sur l'ihsan non pas tout à fait pas tout à fait parce que l'ihsan ce n'est pas une contemplation oui qui vise à l'extase c'est un vécu c'est un vécu d'accord et l'ihsan dans le hadith de Sinaj B'lai c'est les huit vertus de l'enseignement de Confucius enfin ça c'est Belmki qui le dit oui non mais Confucius était un sage donc il avait cette connaissance que se partage toute l'humanité c'est cet éternel humain et les huit vertus de l'enseignement de Confucius c'est en tête d'abord nous avons la piété filiale qui est le sommum de l'esprit du hadith de Sinaj B'lai parce que c'est un fondement de piété oui qui est enfin dans la majorité des versets piété filiale va de pair avec l'unicité de Dieu Dieu a décrété que vous n'adoriez que lui seul et vous a enjoint être bon la piété filiale va toujours de pair avec le culte de Dieu ça va de pair donc nous avons la piété filiale le respect pour vos prochains donc c'est les dimensions sociales dans leur esprit de l'islam la loyauté tenir ses promesses la courtoisie la justice qui est le fondement qui est le nœud gardien de la religion de l'islam et de la société musulmane être incorruptible donc être un être à l'abri de tout ce qui est connivence complaisance laxisme iniquité etc et la pudeur le haya donc ces huit vertus qu'en sénée confucius à elle seule résument cette action dans l'excellence qu'est l'ihsène où je voulais en venir c'est que l'esprit de l'islam justement il est universel et c'est la base le fondement de son universalité docteur Chiban traduisait l'ihsène par le bel agir le bel agir et la sagesse chinoise va plus loin que ça les chinois enfin les sages chinois ils croient dur confère que si un être humain n'a pas du tout de vertu il sera considéré comme étant pire qu'une bête voilà c'est exactement ça rejoint l'esprit même de l'islam ils sont-elles des bêtes de somme sinon plus égarées cette sagesse admet également que la piété filiale qui est en tête de l'islam et de ses huit vertus est la garante d'une famille rectifiée c'est-à-dire d'un état stable donc c'est la projection dans la famille et dans la société et c'est ça l'esprit de la chose donc il y a cette notion aussi d'harmonie qui est citée dans le Coran le Karim en particulier dans ces deux ou trois versets la balance c'est synonyme de justice donc le ciel nous l'avons élevé nous avons élevé les cieux et instauré l'harmonie le deuxième sens de balance c'est l'harmonie là c'est le pouvoir c'est l'état stable une exhortation à ne pas être corruptible voilà et pour que vous n'abugez pas du pouvoir rendez la justice avec équité là c'est l'aspect commercial l'aspect intersociétal donc cette harmonie qui est dans l'esprit de l'islam on la trouve dans la sagesse chinoise pourquoi parce que l'islam justement religion universelle est destinée à tout le genre humain donc au niveau de son esprit de l'esprit de cette religion qui est la religion finalement parce que depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salatu salam il n'y a que cette religion de la soumission à Dieu qui a été révélée verticalement tout le reste c'est des croyances horizontales donc qui étaient plutôt des faits de culture donc bien sûr on ne parle pas là du message de Moïse et de Jésus c'est un message d'islam oui c'est un message d'islam mais à cette époque là on ne l'appelait pas l'islam mais c'est un message d'islam puisqu'il émanait d'un seul Dieu qui agréait une seule religion au genre humain et qui est la soumission à ce Dieu donc de ce point de vue là il y a une continuité dans la révélation donc il y a Adam alayhi salam Chif Seth Idris alayhi salam Nour Ibrahim Moussa Daoud et Suleyman 25 sont reconnus dans le Coran et puis il y a Daniel qu'on trouve dans la tradition prophétique mais pardon avant de poursuivre revenons au sens même de spiritualité alors spiritualité c'est pratiquement l'opposé de temporalité oui et l'opposé de matérialité et de matérialité expliquez-je bon alors justement là on arrive au concept de spiritualisme d'accord un isme c'est forcément une doctrine oui mais ça peut aussi avoir une connotation péjorative bien sûr bien sûr mais là là il faut là nous sommes dans les courants philosophiques donc le isme n'est pas forcément oui je ne le prends pas comme une doctrine mais c'est juste pour jeter un peu de lumière sur la façon de considérer l'esprit des choses le spiritualisme c'est une doctrine donc philosophique qui admet l'existence de l'esprit comme réalité substantielle donc ça rejoint un peu ce que vous venez de dire le spirituel s'oppose au temporel et l'esprit s'oppose à la matière donc mais là le spiritualisme s'il admet l'esprit il l'admet dans une démarche de quête de recherche ou il l'admet tout court non ça a toujours été ça a toujours été une polémique entre philosophes qui a précédé l'autre l'esprit ou la matière depuis Platon ça existe l'histoire de l'œuf et de la voilà mais dans le cadre de la spiritualité pour rester dans ce champ de recherche le spiritualisme c'est cette doctrine là donc on peut donner comme exemple le spiritualisme de Leibniz qui s'oppose au matérialisme D'accord alors spiritualiser quelque chose c'est donner un caractère spirituel dégagé de toute matérialité D'accord ça ne veut pas dire donner à la chose un caractère religieux non c'est faire dégager son esprit D'accord très bien alors de là il faut évacuer on a déjà évacué le mysticisme il faut évacuer le spiritisme qui est un ensemble de pratiques paranormales ésotériques paranormales plutôt paranormales donc c'est la doctrine des spirites qui consiste à provoquer absolument ça n'a rien à voir avec l'islam donc consistant à provoquer des manifestations d'êtres immatériels les esprits démoniaques celles des âmes des personnes défuntes etc et on est en communication avec eux donc on évacue le mysticisme et le spiritisme donc on reste dans la spiritualité pure on a bien défini notre champ d'action Monsieur Boudjnoun quelle est la place de la spiritualité en islam je pourrais vous répondre que l'islam est avant tout une spiritualité et comment en sera-t-il autrement alors que Dieu dit dans le Coran en s'adressant au prophète l'islam et c'est ainsi que nous avons révélé un esprit de notre part par esprit il faut entendre bien sûr le noble Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi waslam or c'est le noble Coran qui a donné naissance à l'islam dès lors nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'islam est une pure spiritualité c'est quoi en demeurant la spiritualité c'est l'opposé de la matière si le matériel attrait à tout ce qu'on voit et à tout ce qu'on touche le spirituel attrait à tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne touche pas mais auquel on croit par nature innée comme c'est le cas bien sûr pour la croyance en Dieu on l'a vu après la mort en l'immortalité de l'âme etc le Coran a fait état de cette prédisposition innée de l'homme à croire en ce qui est invisible et spirituel comme la foi en Dieu et en son unicité tawhid il dit à cet effet et à l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme d'or et à l'âme ou à l'âme et 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 lorsque ton seigneur a pris des enfants d'un des enfants d'Adam d'Adam des reins ou des dos de leur de leur de leur père et les a fait témoigner contre eux ne suis-je pas votre seigneur donc le Coran dit aussi telle est la nature qu'Allah a donné originellement aux hommes pas de changement à la création d'Allah cependant à l'inverse du judaïsme qui donne au côté matériel de ce monde plus d'importance qu'au côté spirituel et au christianisme qui accorde l'importance au côté spirituel délaissant complètement la vie profane suite à cette parole attribuée au messie Aïssa Aïssa sur le salut laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César l'islam allie dans une parfaite harmonie les deux aspects de ce monde que sont le matériel et le spirituel il possède une spiritualité équilibrée sobre et pratique c'est à juste titre d'ailleurs qu'un des disciples de René Guénon en l'occurrence Charles-André Gélis Abdelazar Yahya a écrit dans un de ses livres intitulé La papauté contre l'islam le judaïsme je cite le judaïsme représente le joug de la loi et correspond au nom divin l'extérieur le christianisme représente l'amour et la grâce et correspond par là au nom divin l'intérieur quant à l'islam il réunit en une synthèse suprême l'extérieur et l'intérieur et représente ainsi par l'union des complémentaires la perfection du monothéisme théoride alors la spiritualité de l'islam forme une osmose admirable entre l'action et la contemplation et une jonction parfaite entre les exigences et les sollicitations de la vie terrestre d'une part et les aspirations somme toute légitimes de la vie spirituelle d'autre part le meilleur exemple à ce sujet nous est donné bien sûr par la vie exemplaire du prophète cela l'islam qui a su allier dans une synthèse admirable les deux aspects comme l'ancien le coran qui dit et recherche à travers ce qu'elle a tendon et la demeure dernière et n'oublie pas ta part ici et ici bas donc voici en gros la place de la spiritualité dans l'islam professeur est pondérante en islam on peut prendre un deuxième exemple qui insiste bien sur l'esprit de la chose par exemple le problème du voile en Europe dans le monde occidental le voile de la femme d'accord commençons déjà par la piété filiale par la piété filiale alors la piété filiale évidemment elle a fait l'objet on commence évidemment par l'islam lui-même elle a fait l'objet de la révélation de plusieurs versets coraniques et elle est à la base aussi de plusieurs hadiths par exemple un verset de verset 15 du chapitre 46 nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère le coran évoque presque souvent la bonté avec les pères et mères lorsqu'il exhorte les humains à l'adoration exclusive d'Allah ça va toujours de père il y a la reconnaissance envers lui méditons par exemple le verset suivant adorer Dieu ne lui associez rien vous devez user de bonté envers vos parents sur le chapitre 4 donc verset 36 un autre verset vous n'adorez que Dieu soyez bon à l'égard de vos parents sur le baqara donc la jeunesse donc chapitre 2 verset 83 un autre verset qui résume aussi très bien l'importance de cette piété filiale nous avons commandé à l'homme la bienfaisance donc l'ihsan envers ses pères et mères sa mère l'a porté donc subissant pour lui peine sur peine son sevrage a lieu à 2 ans soit reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi et la destination ça c'est il y a un autre verset qui est encore beaucoup plus plus édifiant là c'est le verset le plus illustre et global celui qui rentre dans les recommandations de l'oukman non c'est le verset de la surat l'isra donc c'est le chapitre 17 verset 23 à 24 qui dit ton seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près de toi ne leur dis pas ne les repousse pas adresse-leur des paroles respectueuses incline vers eux avec bonté l'aile de la tendresse et dis mon seigneur sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant avant que vous ne poursuiviez nous avons un autre verset qui est tout aussi édifiant il y a plusieurs oui non mais celui-là rentre dans les recommandations que faisait Luqman à son fils où il est dit c'est à dire que même si vos parents vous incitez à associer à Dieu une autre divinité à ne pas suivre leur chemin mais à bien se comporter avec eux c'est à dire que qu'en dépit de tout ce qui pourrait émaner d'eux vous êtes censés bien vous comporter avec vos parents absolument c'est incroyable là on pourrait se référer à des écrits chinois qui sont pratiquement le commentaire des versets qu'on vient de citer à croire que les auteurs de ces commentaires étaient musulmans déjà c'est ça l'esprit de l'islam il est universel dans l'espace et dans le temps par exemple il y a plus de 8000 écrits 3000 non-bouddhiques et 5000 bouddhiques qui ne parlent que de piété filiale et le philosophe Zengdzi qui était disciple de Confucius a dit il y a trois niveaux de piété filiale le meilleur est le respect de ses propres parents le second est de ne pas ternir le nom de ses parents le niveau le plus bas est de subir à leurs besoins donc les besoins matériels des parents c'est vraiment le minimum que l'on puisse faire et là ça rejoint ça rejoint un peu le sens général des versets qu'on vient de lire donc la piété filiale en tant que piété tout court donc c'est à la fois amour respectueux pour les choses de la religion parce que ça a un lien direct avec l'adoration de Dieu et le respect des règles qui en sont les piliers d'accord voilà évidemment la piété filiale dans le monde asiatique donc le subcontinent indien et la Chine avec ses satellites comme le Japon la Corée etc c'est à peu près la région du monde en dehors du monde arabo-musulman qui ait développé le sens de la piété filiale à ce point parce que la piété filiale on peut se référer à l'hindouisme même à la piété filiale de conception biblique mais là ça existe bien sûr ça serait trop élargir le sujet alors voilà ce que dit par exemple Zhengzi le corps est donné par les parents comment pouvons-nous ne pas être respectueux en utilisant les choses données par nos parents si nous n'agissons pas avec honneur dans notre vie quotidienne si nous ne sommes pas fidèles en travaillant pour l'empereur si nous ne sommes pas attentionnés en tant que fonctionnaires si nous ne sommes pas loyaux comme amis ou si nous ne sommes pas braves dans les batailles alors nous avons failli à la piété filiale là on peut saisir la dimension sociale et politique même de la piété filiale tout s'y rattache tout s'y rattache et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala il en a fait un corollaire de son adoration la piété filiale ça a des répercussions énormes sur la vie sociopolitique de la nation c'est très important et là c'est l'esprit de l'islam et sur les 120 millions de chinois qui sont musulmans aujourd'hui la plupart d'entre eux ont été attirés par l'islam grâce à ça donc l'islam a touché une corde sensible dans la culture chinoise et c'est une preuve supplémentaire que l'islam est vraiment de dimension universelle une bonne personne donc doit être centrée sur la piété filiale comme elle doit être centrée sur Dieu théocentrique elle doit être centrée sur la piété filiale une personne ayant des manières doit pratiquer la piété filiale une personne droite doit se conduire avec piété filiale une personne loyale démontre de la piété filiale dans ses actions une personne forte essaie constamment de montrer de la piété filiale la joie vient de la piété filiale et la punition est le résultat de ses propres également loin de la piété filiale et là ça nous ramène à Diderot le fils ingrat Diderot qui était philosophe simplement déiste il n'était pas religieux il était déiste c'était le siècle c'était le siècle des lumières il avait donc cette conception de justice immanente qui a fait qu'il a fait un très bon roman qui s'appelle le fils ingrat le fils ingrat et cette justice immanente a puni ce fils ingrat parce qu'il a manqué à son devoir de piété filiale donc la piété filiale même chez un simple déiste un occidental et Dieu seul sait si l'occident ne piétine pas ce genre de principe et bien Diderot a admis cette justice immanente qui fait que un fils ingrat quelqu'un qui ne respecte pas ses parents est forcément puni ne serait-ce que par une justice immanente voilà ce qu'a dit Zengzi je finis parce que c'est pour ne pas trop ennuyer nos auditeurs si vos parents vous aiment vous devriez vous en souvenir avec plaisir si vos parents ne vous aiment pas vous devriez réfléchir en vous-même et agir avec prudence mais sans vous plaindre et là ça rejoint le verset de Solt Luqman si vos parents font une erreur vous devez avertir avec bonté sans agir contre eux lorsque vos parents décèdent vous devez utiliser les fruits de votre travail pour leurs souvenirs cela peut être considéré comme le respect de toute une vie pour ses propres parents on voit très bien que ce principe de pété filiale quand il est bien vécu par une société il rejoint l'esprit de la pété filiale dans l'islam qui est corollaire de l'adoration de Dieu c'est comme si les scadés Dzentzi étaient le commentaire des versets coraniques qu'on vient de lire donc c'est ça la spiritualité de l'islam c'est l'esprit de l'islam qui est universel et qui fait appel à tout ce qu'il y a d'humain dans le genre humain pourquoi ? parce que tout simplement les religions que ce soit la religion verticale ou les religions donc les systèmes de croyances horizontaux elles différencient leurs fidèles les religions plurielles différencient leurs fidèles non seulement par le culte qu'ils rendent à la divinité mais encore par leur spiritualité et c'est là que la spiritualité de l'islam est vraiment supérieure parce que elle fait appel à tout ce qu'il y a de commun dans le genre humain donc les religions en général façon les mentalités les traditions les genres de vie et contribuent à la formation de culture et l'islam il contribue à la formation de l'humanitude c'est un mot qui a été utilisé par un philosophe français qui a été frustré par l'establissement de français quand l'état français a voulu faire la cité des sciences à la place des Halles lui il proposait un ordonnancement chronologique des avancées scientifiques faites par l'humanité donc dans l'ordre du temps il voulait donc commencer par d'autres branches non il voulait commencer par la pierre éclatée carrément par la préhistoire la pierre éclatée est arrivée à la navette spatiale d'accord l'establissement français on a décidé autrement on commence dès l'entrée de la cité des sciences on commence par la navette spatiale et puis on arrive à la pierre éclatée alors il s'est exilé il est maintenant professeur universitaire en Californie cette conception donc de la religion dans son esprit est à la base de la spiritualité de l'islam monsieur Boudjoun dans ce que vous disiez tout à l'heure tout était bon du moins pour moi qui suis musulman ce qui n'a pas empêché certains d'accuser l'islam d'être une religion formaliste littérale et certains même disent que c'est une religion sèche que répondez-vous à tout cela c'est vrai que l'islam a toujours été accusé d'être une religion sèche littérale dépourvue de spiritualité formelle où il est plus question de crainte de Dieu et de soumission aveugle que d'amour et d'intimité avec Dieu ce préjugé tenace qui date du Moyen-Âge revient souvent dans les propos des détracteurs de l'islam qu'ils soient des chrétiens sectaires ou des orientalistes par sûr elle a été réitérée par l'ancien pape Benoît XVI dans sa fameuse conférence de Ratisbonne en Allemagne en 2006 qui a fait couler beaucoup d'encre à cette époque-là certes il n'y a pas d'accusation plus injuste que celle-ci dans la mesure où c'est l'islam qui a donné à l'humanité les plus grands des saints et les plus prestigieux des spiritualistes qui ont parlé de l'amour de Dieu de la vie éternelle de la perfection de l'âme etc en effet que ce soit Al-Hassan Al-Bosri Malik Ibn Dinar Amdallah Ibn Mubarak L'Imam Zine Al-Abidin Jafr Al-Sadq Siyad Nafisa Siyad Zainab Puis ceux qui veng après eux comme Al-Muhasibi Bichar Al-Hafi Servi Al-Sakhti Al-Juneid Al-Shibli Sofyan Al-Tawri Ibrahim Ibn Al-Adham Rabbi Al-Adawiyah Maruf Al-Karfi Abou Talab Al-Mekhi Hatim Al-Assam Il a list et très long Puis il y eut les prestigieux maîtres spirituels qui ont marqué leur époque par une intense spiritualité en nous laissant des livres qui témoignent de la spiritualité vivante de l'islam contrairement à ce que prétendent les détracteurs de l'islam Les noms d'Abdallah Al-Jilani Abdelkader Al-Jilani d'Abou Al-Qasim Al-Khoshayri d'Abou Hamad Al-Ghazali Abou Al-Hassan Al-Shadili Jalal Al-Din Al-Romi Abdallah Al-Ansari Abou Maddian Chouaib Cheikh Buran Al-Din l'Arabani Ibn Atta Allah Skandari Farid Al-Din l'Attar Ahmed Zarroq Ibn Arabi Ahmed Al-Siri Hindi Wali Allah Dahlawi et plus près de nous Ahmed Tidjani l'Amir Abdelkader le Cheikh Ahmed Al-Siri témoignent on ne peut plus de la vivacité de la spiritualité musulmane qui est toujours vivante et que l'on voit à travers les confrères sous vie qui sont toujours actifs à travers le monde et Dieu merci on voit maintenant beaucoup de nombreux occidentaux notamment parmi les penseurs les intellectuels les savants qui embrassent l'islam justement par le biais des confrères sous vie parce que ils ont trouvé dans ces confrères le souffle de l'islam et ce qui leur manquait c'est à dire la soif de Dieu et l'intimité avec lui professeur Blumke donc si j'ai bien compris c'est parce que l'Occident n'a pas pris considération de cet aspect de la spiritualité qu'il s'est mis à combattre certains faits jugés religieux donc il y a eu d'une part amalgame entre spiritualité et religiosité et d'autre part on n'a pas su faire la part des choses entre ce qui est temporel et ce qui est spirituel voilà proprement dit vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qu'il y a eu au sujet du voile oui par exemple la polémique qui a été soulevée en France bon c'était un peu partout dans l'Occident mais particulièrement en France et particulièrement à Paris et là vous allez être vraiment étonné parce que le fait que les Occidentaux en général et les Français en particulier aient adopté cette attitude de rejet systématique du voile de la femme musulmane ce qu'ils ne l'ont jamais compris dans son esprit comment cela il aurait fallu pour qu'ils l'acceptent dans son esprit qu'ils aient des notions respectables sur le voile d'Isis bon l'association gréco-romaine ne l'oublions pas elle a été elle a été à l'école de l'association orientale c'est clair d'ailleurs les disciples de l'Égypte ancienne sont connus Homer Solon Pythagore Démocrite Eudox Hérodote Jamblique Platon Plutarch Thalès etc tous ces philosophes grecs qui sont donc à l'origine de l'association gréco-latine donc hélénistico-romaine ont été à l'école de l'Égypte ancienne et Isis est une divinité de l'Égypte ancienne d'accord mais ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur cette divinité je ne dis pas d'Ea c'est une divinité égyptienne qui était considérée comme la soeur et la femme d'Osiris et mère d'Horus elle représentait le type de l'épouse et de la mère idéale donc Isis divinité de l'Égypte ancienne elle symbolisait elle incarnait le type de l'épouse et de la mère idéale donc son culte se basait spécialement sur une inscription qu'on a trouvé sur sa tombe supposée sa tombe supposée à Memphis à Saïs plus exactement donc on a trouvé une statue recouverte d'un voile noir et sur le socle de la statue il y avait cette inscription je suis tout ce qui fut ce qui est ce qui sera et aucun mortel n'a encore osé soulever mon voile car pour rentrer dans le monde interdit de la femme et soulever son voile il faut être initiable au secret des trois feuilles d'or donc ça déjà c'est un mystère et ça nous mène au côté spirituel de la chose alors ici le voile d'Isis est ce qui sépare deux choses mais c'est pas quelque chose qui emprisonne c'est quelque chose qui sépare et c'est ça ce que les occidentaux n'arrivent pas à comprendre le voile de la femme musulmane n'est pas une prison en tissu absolument mais c'est un symbole qui sépare deux choses il signifie selon qu'on le met ou qu'on l'enlève la connaissance cachée ou révélée donc vous voyez le côté spirituel de la chose sous ce voile le voile d'Isis se cachent tous les mystères et le savoir du passé le retrait du voile d'Isis représente la révélation de la lumière et réussir à soulever le voile d'Isis c'est devenir immortel donc si les occidentaux arrivent à saisir l'esprit du voile d'Isis et bien ils comprendraient plus facilement ce qu'ils ont baptisé voile islamique voilà l'opportunité du voile dans l'islam parce que le voile dans l'islam c'est une prescription vestimentaire oui qui protège la femme donc qui la sépare d'un monde profane qui protège la femme mais qui ne l'emprisonne pas et ça n'a rien d'ostentatoire ça n'a rien d'aliénant pourquoi les occidentaux n'arrivent pas à comprendre ça parce que dans le monde oriental même pour une non musulmane le port du voile est obligatoire vous prenez une indienne avec son sari et bien elle se voile oui mais elle se dévoile le ventre le fait de se dévoiler le ventre est aussi en lui-même un signe ostentatoire de religion bien sûr oui mais le fait que le voile soit quelque chose de l'ouf d'habituel d'habituel de coutumier de coutumier dans le monde oriental ça montre que l'esprit de ce voile est mieux perçu en Orient qu'en Occident ce que vous venez de dire là justement en parlant de sari ça me rappelle chikh Mohamed Razzali qui disait une fois en parlant des priorités si je devais appeler les femmes à porter le voile je pourrais le faire avec une européenne parce que ses origines même indiquent qu'elles le portaient et qu'elles doivent le porter ses origines autant ethniques que religieuses mais en parlant des indiennes il a dit on ne peut pas en faire une priorité pour une hindoue parce que pour une hindoue le fait de se dénuder dénuder le ventre est un signe ostentatoire de religion mais la question qui me vient à l'esprit est la suivante qu'est-ce qui empêche les occidentaux avec tout ce qu'ils ont atteint comme civilisation comme savoir comme ouverture sur les autres parce qu'ils ne cessent de nous chanter cela qu'est-ce qui les empêche d'aller au fond des choses qu'est-ce qui les empêche d'aller justement vers la spiritualité vers l'esprit de toute chose à mon humble avis c'est tout simplement parce qu'il y a un abus de l'usage de la raison un abus de rationalisme rationalisme scientisme tout va s'y mettre oui tout saisisme oui tout saisisme parce que bon finalement la raison c'est quoi c'est la faculté propre à l'homme par laquelle il peut penser et la somme de ses facultés intellectuelles l'esprit est une forme de faculté intellectuelle mais la raison c'est devenu un véritable culte de la raison en Occident et évidemment ça occulte et ça alienne d'autres domaines de connaissances ces choses ne risquent pas d'échapper à un philosophe tel qu'Emmanuel Kant parce que lui il a posé les limites de la raison il était versé beaucoup plus dans la morale oui l'éthique la morale donc il avait il n'y a rien de plus rapprochant à la spiritualité que la morale et l'éthique donc Emmanuel Kant a réussi à faire la part des choses et à équilibrer raison et spiritualité et morale et éthique pourquoi ? parce que par exemple dans sa critique de la raison pure il pose une question que puisse savoir donc l'imitation fondamentale de la raison dans la critique de la raison pratique il présente une morale du devoir justement qui est l'impératif catégorique elle est fondée sur l'autonomie de la volonté humaine et le respect de la loi universelle ça ça le rapproche donc de la spiritualité la critique du jugement qui aborde à travers le problème du beau la question de l'intersubjectivité elle pose les limites de la faculté de juger donc la raison étant domestiquée la foi peut s'exercer elle peut être vécue et ce qui est de bien chez Emmanuel Kant c'est qu'il nous laisse comprendre que comme on peut perdre la foi on peut perdre la raison donc c'est pas des trucs infaillibles Nietzsche il a perdu la raison à la fin de sa vie et il a touché au domaine de la religion de la théologie il a même dit bon il était complètement dément à la fin de sa vie il a dit Dieu ne peut pas exister parce que s'il existait ça serait moi voilà ou l'amener sa science la raison la raison donc l'une des causes majeures de cette incapacité de l'Occident à comprendre l'esprit de l'Orient c'est ça c'est un abus de l'usage de la raison d'accord les musulmans ne seraient-ils pas aussi un frein l'une des raisons majeures qui en fait que l'Occident ne puisse voir justement la spiritualité ou tout simplement la spiritualité de l'islam sous son vrai jour absolument ils en supportent une très grande responsabilité je ne parle pas attention je ne parle pas des pouvoirs musulmans je parle des musulmans je parle de la scolastique musulmane cette même scolastique qui nous empêche d'avoir par exemple dans un pays comme l'Algérie ce que nous appelons en langue arabe le marjiri c'est à dire une assemblée collégiale qui fait référence en cas de problème et qui peut établir des avis religieux qui feraient consensus et auxquels tout le monde s'arrêterait nous avons des gens qui ont toujours agi et qui sont en train d'agir contre cela maintenant que l'on ne vienne pas me dire que ce sont les contextes politiques dans lesquels nous vivons qui ont empêché cela parce que du temps de la France il y a eu Djumaitl-Ulam al-Muslimine qui constituait quand même une base très très sérieuse et il y a eu à l'image de Djumaitl-Ulam al-Muslimine il y a eu d'autres rassemblements de savants d'autres associations donc ne sommes-nous pas nous musulmans du 21ème siècle à la base de ce rejet même de l'islam de par l'image que nous dégageons nous le sommes mais pour d'autres raisons c'est pas par usage abusif de la raison c'est parce qu'on a été on a failli on a failli à réhabiliter la charia qui est la voie qui mène vers Dieu parce que nous avons pardon parce que il n'y a que la charia qui puisse intégrer la vérité du spirituel et la vérité philosophique et théologique qui est l'aql et il n'y a que la charia qui puisse cette voie qui mène vers Dieu qui puisse les intégrer la charia pour le moment n'est pas réhabilité dans les sociétés musulmanes parce qu'il y a un conflit entre l'état-nation l'état-providence conception moderne de la nation et la conception ancienne de l'état de l'islam il y a un conflit qui n'est pas encore résolu donc le monde musulman a failli à sa mission disons parce qu'il n'y a pas réellement de prosélytisme en islam le fameux document de Médine le prouve c'est un document séculier qui est basé sur la citoyenneté l'état de droit il a même posé les limites de la politique extérieure de la cité-état qui était Médine Médine a joué le même rôle que Rome et Athènes qui ont vu le jour au 8ème siècle avant Jésus-Christ c'était avant tout des cités-état qui sont devenus après le noyau d'un empire l'empire égéen pour les grecs et l'empire romain pour Rome pour les romains donc la cité-état de Médine a été fondée à partir d'un document séculier mais qui considérait l'état comme ne pouvant pas être neutre quand il s'agit de choix culturels religieux ou cultuels ou éthiques en général ou moral et éthiques donc c'est un équilibre extraordinaire qui faisait que n'importe quel citoyen pouvait vivre sa citoyenneté indépendamment de son modèle de croyance ou autre chose parce que là c'est une autre preuve d'universalité de l'islam les musulmans pour le moment ils ont failli à rétablir cet état cette cité-état qui était Médine donc cette gouvernance éclairée qui était le Hukm al-Rachid cet état prophétique qui avait à la tête le Rasulullah donc on a failli à rétablir ça et le jour on arrivera à le rétablir et bien le monde entier pourra à ce moment-là saisir l'islam dans son esprit maintenant il y a une autre raison pour laquelle l'Occident ne profite pas tellement de l'héritage oriental l'Occident a toujours été je me sens entre guillemets ingrat envers l'héritage oriental comment cela par exemple la renaissance européenne a été faite à partir de deux choses deux facteurs le premier facteur c'est l'héritage scientifique de l'Andalousie et il y a un autre facteur c'était le néoclassicisme c'est-à-dire le retour aux sources durant cette période tous les édifices publics de dimension nationale ou civilisationnelle ont été construits sur le modèle gréco romain donc c'est le temple romain oui mais même même ce fameux modèle gréco-romain l'Europe l'Occident actuel ne l'a connu qu'à travers les musulmans bien sûr on a soutenu à un moment donné que c'était un certain Gundi Salvi qui a traduit les premiers grands philosophes gréco-romains les grands orientalistes du 19ème et 20ème siècle ont démontré le contraire dernièrement il y a eu un écrit d'un certain Sylvain Guggenheim qui a écrit Aristotoman Saint-Michel qui a tenté contre vents et marées de démontrer que c'est un inconnu du Mont Saint-Michel qui aurait divulgué toute la philosophie gréco-romaine et puis même on s'est rendu compte avec toutes les études orientalistes que nous avons à notre niveau que même dans les disciplines les plus qu'on va qualifier de plus banales parce qu'actuellement dans les pays musulmans on n'accorde pas beaucoup d'importance aux sciences humaines ce qui est très mauvais alors si vous prenez par exemple l'oeuvre d'Ibn Tufayl Hayy ibn Iqdan elle a été à la base de Robinson Crusoe de Defoe Tarzan Maugli l'enfant de la jungle et le problème c'est que Hayy ibn Iqdan a fait en sorte que le personnage se trouve isolé sur une île et ce personnage cogitait sur des questions d'ordre existentiel métaphysique métaphysique il ne pensait pas uniquement à se remplir la pence comme c'était le cas pour Robinson Crusoe Maugli là c'est une faillite de l'Occident à saisir parce que c'était une lettre philosophique Risa la Filsafia Hayy ibn Iqdan et le titre même de cette Risa la Filsafia est très éloquent Hayy ibn Iqdan vivant Hayy Hayy donc c'est vivant Hayy le 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 l'éveillé l'éveillé c'est le vivant fils de l'éveillé voilà c'est une traduction le titre n'est pas fortuit oui c'est un titre qui en dit long le message en fait c'était quoi que l'être humain même s'il évoluait dans une société qui n'est pas humaine il a une autre forme cognitive d'acquisition de connaissance la cognition la cognition qui est intrinsèque à l'homme Hayy ibn Iqdan à la mort de sa mère qui était une biche je crois il s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes métaphysiques et il a découvert l'éveillé sens de Dieu sans avoir jamais été à une école ou fréquenté une société humaine donc c'est ça le message que voulait faire passer je ne dirais pas que l'être humain est d'essence divine mais qu'il a une dimension qui est faite pour s'abreuver dans le divin et pour rencontrer le divin et pour rencontrer le divin donc c'est ça l'esprit de la lettre philosophique de Benut Tofeil n'a pas été utilisé par les occidentaux alors on en a fait Tarzan on a fait Maoclifis de la jungle on a fait Robinson Crusoé on a fait un tas de choses qui s'apparentent beaucoup plus à un phénomène de consommation de grande consommation il y a un autre problème de non reconnaissance de l'héritage oriental prenez par exemple la ville de Paris il y a un tas d'historiens qui disent que le nom de Paris Paris 6 dérive de la déesse Isis justement de la divinité Isis le professeur par exemple Pierre Hubach qui reprend une certitude napoléonienne ajoute d'ailleurs à ce propos le nom même de Paris 6 pourrait bien signifier temple d'Isis car il existait au bord d'une île une cité de ce nom et l'héroglyphe par figure sur l'enceinte d'un temple de l'oise en fait comme le souligne le professeur Cheikh Antadiop un Sénégalais des premiers habitants du lieu actuel où se trouve Paris la capitale de la France portait le nom de Paris 6 sans raison apparente ces derniers avaient même tenté de résister aux troubles de César et il poursuit le culte d'Isis comme on le voit était très répandu en France en particulier dans le bassin parisien il y avait partout des temples d'Isis selon la terminologie occidentale mais il serait plus exact de dire maison d'Isis car des dix temples étaient appelés en égyptien peur c'est un radical égyptien lequel mot signifie exactement en égyptien ancien comme en valaf actuel d'ailleurs c'est un dialecte français l'enclos qui entoure la maison Paris résulterait donc de la juxtaposition de par Isis l'enclos d'Isis mot qui désigne effectivement des villes d'Egypte comme le remarque Hubak pour ne pas trop ennuyer nos auditeurs l'église de Saint-Germain des Prés serait à la place d'un temple qui était dédié à Isis au culte d'Isis au culte d'Isis il y a des preuves dans la neuf ornant les armoiries de la ville de Paris par exemple etc donc cet esprit de civilisation orientale est arrivé partout en Nord-Asie il y a des pays qui l'ont adopté dans son esprit il y a des pays qui l'ont rejeté Monsieur Boudjounoun quel avenir pour la spiritualité en islam ? Comme l'a écrit justement le penseur et le professeur universitaire Eric Geoffroy dans son livre l'islam sera spirituel ou ne sera pas l'avenir de l'islam est lié à sa capacité de satisfaire les aspirations spirituelles de l'homme dans un monde assoiffé de spiritualité et de réconciliation avec Dieu et avec soi-même il faut dire qu'après ce que le monde musulman a enduré comme catastrophe comme calamité comme malheur avec l'expérience des groupes takfirien c'est-à-dire des groupes qui pratiquent l'excommunication et l'anathème contre les autres musulmans et les groupes qui se sont adonnés à la violence et au terrorisme l'islam a besoin de montrer la face de sa spiritualité au monde qui est bien sûr le fond le fond de l'islam actuellement nous avons nous avons deux grands courants dans le monde musulman nous avons le wahhabisme le wahhabisme qui est il faut le dire qui est la matrice des groupes des groupes takfiri parce que l'excommunication en terre d'islam a commencé avec l'apparition du wahhabisme donc actuellement le wahhabisme n'est pas en mesure de représenter le vrai islam parce que comme l'a dit justement un des grands connaisseurs de cette doctrine en l'occurrence Léopold Weiss Mohamed Assad rahimahullah le grand penseur autrichien qui a connu de près le wahhabisme en fréquentant justement ses premiers leaders puisqu'elle a vécu pendant plusieurs années en Arabie Saoudite au début du 20ème siècle alors que dit justement Mohamed Assad dans son livre Le chemin de la Mecque il dit que le wahhabisme a souffert de deux défauts qui l'ont empêché de devenir une grande force spirituelle l'un est le formalisme et l'observation littérale des prescriptions négligeant la nécessité d'en pénétrer le contenu spirituel l'autre défaut est cette tendance à l'intolérance ne reconnaissant à personne le droit d'avoir un avis différent ma foi c'est la vérité d'après ce qu'on voit chaque jour que Dieu fait donc il ne reste plus que le sophisme qui représente justement la face intérieure de l'islam qui représente la tendance spirituelle de l'islam et qui est liée à l'avenir de l'islam et du monde musulman merci messieurs donc sur ce nous arrivons au terme de cette émission nous vous remercions d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous nous vous disons nous vous remercions à l'avenir à l'avenir et à l'avenir et à l'avenir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501